La nuit européenne des musées, un moment très attendu toujours, chaque année entrée gratuite de 20h à minuit. Et on remonte très loin le temps pour le plaisir de comprendre les choses avec de généreux érudits. Ce qui est très simple à la première histoire c'est l'évolution des hommes, aussi de la chasse avec les animaux et comment ils gèrent leur vie différemment à maintenant. L'occasion aussi de découvrir la vie par les yeux des artistes d'autrefois est le chant des artistes d'aujourd'hui qui anime la soirée. Je pense que la nuit des musées c'est un moment où on peut venir au musée sans contrainte, prendre le temps qu'on veut, ne pas rentabiliser sa visite, voire venir se balader, pas forcément lire tous les textes, venir en famille, rentrer, sortir, être dans une ambiance festive aussi. Très forte affluence pour cette soirée exceptionnelle où deux musiciens polyinstrumentistes ont subtilement mêlé leur univers à celui des collections. Etait également à l'honneur les enfants avec des ateliers spécialement proposés par les médiatrices du musée Bargoin. Pour les enfants clairement c'est l'horaire, le fait que ce soit en nocturne, ça leur plaît beaucoup. Puis après l'ambiance musicale, tout ça, ça apporte un côté festif. J'ai pu accompagner mon neveu pour l'atelier pliage et du coup on a pu faire un avion, un cygne et ça a su une ambiance très chaleureuse. Je trouve ça vraiment bien le principe de la nuit des musées parce que c'est vrai que moi étant étudiante, j'y vais pas souvent. Et là c'est la première fois que je viens ici et on compte aller au musée Roger Quillot après. Et c'est vrai que ça donne une image beaucoup plus moderne et plus chaleureuse avec tous les ateliers. On a envie d'y emmener les enfants et ça me rend très plaisant. Spectacles bien vivants également au musée d'art Roger Quillot où des sirènes tout ensemble se sont infiltrés dans un imposant groupe de visiteurs pour les attirer tous dans le grand patio. Sous-titrage Société Radio-Canada